Bienvenue au Crunch Time 2023. Nous sommes ici au cœur du dispositif, au centre de la créativité, où plus de 1400 étudiants travaillent sur 140 projets portés par des partenaires industriels, comme par exemple Decathlon, qui nous propose de réinventer un dispositif anti-recul sur un ski de randonnée. Decathlon dépose des projets ici pour plusieurs raisons. C'est intéressant pour nous d'avoir un œil externe, vraiment un point de vue un peu neuf sur nos problématiques. Je trouve que le séquencement est assez bien fait. On a vraiment un point de départ de bien s'imprégner, demander clarification et bien exprimer les besoins aux porteurs de projets, histoire que tout le monde soit bien d'accord, que le groupe aille dans le bon sens. Ce sont des ingénieurs, ils sont habitués à se poser des questions, à avoir de la curiosité. Nous, on a vraiment le nez dans les projets, on peut manquer parfois un petit peu de recul, donc ça nous permet vraiment de prendre un peu de distance et puis peut-être rebondir par rapport à certaines idées qu'ils vont nous donner. Peut-être que là, ce qui sera livré sera intéressant, mais il nous fera aussi peut-être rebondir et découvrir de nouvelles solutions. Ça peut nous permettre d'avoir un peu plus d'inspiration aussi sur les sujets en cours. Aussi, ça nous permet de rencontrer des partenaires d'autres industries, donc c'est intéressant aussi pour faire des liens, des contacts sur des stratégies qu'on pourrait avoir en commun et faire du recrutement, identifier des talents, pourquoi pas, qui se démarqueraient dans les groupes et faire passer quelques entretiens aux étudiants qui sont présents et qui sont intéressés par l'entreprise. Ici, au Fab Lab, les étudiants viennent matérialiser leurs meilleures idées, comme par exemple la start-up Parco, qui travaille en coopération avec l'Easy Automotive pour réinventer un nouveau cadre de vélo. Avec l'Easy Automotive, on a déposé trois sujets en commun. L'intérêt, c'est de fusionner un peu nos savoir-faire. On adapte le savoir-faire de l'Easy Automotive aux besoins que j'ai avec Parco Cycle. Mon objectif, c'est de réindustrialiser le vélo en France. Eux, ils sont industriels, ils sont implantés dans l'automobile. Ils ont un savoir-faire très riche, ils aimeraient développer un peu leur portefeuille d'activité pour sortir un peu l'automobile, entre autres. Et donc là, on peut avoir des partenariats au travers du Crunch Time. Alors, on a déjà échangé avec Parco, mais là, c'est le vrai premier projet où on travaille vraiment ensemble sur des thématiques. Et l'idée, bien sûr, c'est d'aller plus loin et de continuer à travailler ensemble sur les fixations pour les vélos de demain. L'idée, c'est d'avoir un vent de fraîcheur sur des idées que nous, on peut déjà avoir ou des idées qu'on n'a pas du tout, et d'avoir une nouvelle façon de percevoir nos problématiques quotidiennes. Tout porteur de projet qui se pose la question, du coup, de déposer un projet Crunch Time, je vous dirais qu'imaginez-vous, vous avez une problématique aujourd'hui, imaginez des étudiants qui travaillent pendant 4-5 jours sur cette problématique, imaginez toutes les idées qui peuvent venir. Quand on fait en entreprise, ça se fait beaucoup, des sessions brainstorming avec quelques collègues, là, vous avez vraiment une équipe dédiée pendant 5 jours qui va retourner votre problématique dans tous les sens, qui va du coup forcément mettre, déjà, vous faire vous questionner davantage sur votre problématique, vous faire vous prendre conscience de nouvelles choses et vous trouvez tout un tas de solutions, de pistes que vous pourrez ensuite explorer. Il y a plein d'étudiants, il y a plein de ventes jeunesse qui vont travailler sur nos sujets, qu'on va pouvoir échanger beaucoup avec des jeunes. C'est bon d'un point de vue nouvelles idées, d'un point de vue marque employeur, et c'est également bon de pouvoir collaborer avec d'autres entreprises, de pouvoir échanger sur la thématique innovation, et on n'y voit que du positif. Au Crunch Time, on ne travaille pas uniquement sur des projets industriels, on travaille également sur des sujets en lien avec la santé et le handicap, comme par exemple avec APF France Handicap. Les personnes en situation de handicap ont toute l'expertise de savoir de leurs difficultés. Il nous manquait en fait toute cette ingénierie derrière qu'on n'a pas et que l'UTBM pouvait nous apporter. Et là, le Crunch Time, c'est vraiment 5 jours de réflexion, de remise en question, de création. Nous, on a posé là 5 sujets, 5 défis, et de se dire que demain, on trouvera peut-être des solutions pour simplifier la vie des personnes en situation de handicap. Ce qui est intéressant au Crunch Time, c'est que sur une table, il y a des ingénieurs différents en design, en conception, en motorisation, en électronique. Et je pense que c'est cet apport-là de plusieurs cerveaux, de plusieurs savoirs, qui permettent de trouver une solution la plus adaptée possible à la problématique, aux défis. Ce qui est vachement intéressant quand on pose un projet, quand on est porteur de projet au Crunch Time, c'est de se dire que tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous aussi vous avez envie de proposer un challenge d'innovation, rendez-vous au prochain Crunch Time. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada